Musique Bonjour à tous et bienvenue sur TC1 Web TV. Aujourd'hui je me trouve à la librairie La Renaissance afin de rencontrer Hervé Lecor pour nous parler de son dernier roman Prendre les loups pour les chiens. Bonjour Hervé Lecor. Bonjour. Vous êtes à la librairie La Renaissance pour faire la promotion de votre dernier roman Prendre les loups pour les chiens qui est votre onzième roman. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors c'est un roman en noir, c'est l'histoire d'un homme qui sort de prison, d'un jeune homme, 25 ans à peu près, qui sort de prison et qui va se retrouver hébergé par une famille qu'on pourrait qualifier de toxique avec le père et la mère. Le père qui est un trafiquant, qui bricole des voitures, voler ou pour des collectionneurs et la mère qui est une personne particulièrement venimeuse. Et il y a là une jeune femme d'à peu près son âge qui s'appelle Jessica. Et sous le charme de laquelle il va tomber, alors cela aussi c'est un charme redoutable et dangereux parce qu'elle est capable aussi bien d'élan de tendresse et aussi d'une espèce de sexualité exacerbée quand elle est en forme, si on peut dire. Et à d'autres moments elle peut être d'une indifférence et d'une violence tout à fait étonnante à tel point que le personnage ne sait plus du tout au bout de quelques jours à quoi s'en tenir à son sujet ayant parfois l'impression de fréquenter une femme à double visage ou pratiquement une personne différente selon les jours et peut-être même les moments de la journée où il s'adresse à elle. Et au milieu de tout ça il y a une petite fille qui s'appelle Rachel qui a à peu près 8 ans et qui est une petite fille silencieuse, solitaire, qui visiblement sait plus qu'elle ne le dit puisqu'elle ne dit pas grand chose et qui sert ici de ciment dans la relation et qui me sert aussi en même temps de révélateur parce que c'est un petit peu aussi par elle que l'intrigue vers la fin du bouquin va se dénouer. Voilà pour le tableau et on peut ajouter aussi que vu le contexte on peut imaginer assez facilement que tout ça va se terminer assez mal pour donner un rendez-vous, un résumé à peu près rapide. Donc ce n'est pas une enquête policière à proprement parler c'est plutôt une réalité sociale dans un milieu malsain ? Oui la réalité sociale oui puisque ce sont des gens qui sont en marge de tout de la société, du travail, y compris même de la ville puisque ça se passe dans le sud de la Gion on a eu une campagne assez désolée sur le plan du paysage, pas très très riant des peints à perte de vue, des lignes droites interminables et je n'ai pas cherché à faire un portrait social mais bon de fait la société elle est là elle est autour d'eux mais eux s'en sont exclus et survivent de leur petit trafic de leurs petites ignominies, ce n'est pas des gens, je n'ai pas cherché ouais ce sont des marginaux mais il peut y avoir souvent dans les bouquins des marginaux sympathiques pour lesquels on peut avoir de l'empathie au sujet desquels on se demande comment ils ont pu en arriver là etc et voilà et ici je n'ai pas cherché du tout à créer d'empathie ce sont des gens assez odieux d'une façon générale et je ne cherche pas à donner comment dire ça d'explications sociologiques ou je ne sais quoi à ce qu'ils sont devenus ils sont comme ça, je les prends tels quels au début du roman et c'est tels quels qu'ils vont empoisonner littéralement cette sortie de prison du fameux Franck qui est le personnage principal D'accord, et pourquoi sur la première de couverture y a-t-il ce braque ? Alors le braque, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, je n'y connais rien en chien, vous me prenez que c'est un braque Non, l'idée c'était que tout simplement vu le titre, vu le sujet, disons que les maquettistes chez Rivage ont eu un mâle fou mais vraiment à imaginer une couverture Alors il y a en plus ce chien parce qu'il y a un chien qui apparaît constamment dans le bouquin menaçant, inquiétant qui n'est pas du tout de cette espèce-là que j'imagine moi plutôt comme une espèce de mollusse ultra musclé et très très dangereux genre chien de guerre ou chien de combat, rottweller ou quelque chose même de pire encore et ce chien pour moi il incarne dans le bouquin, il incarne en quelque sorte l'esprit dangereux l'esprit, le noyau du mal quoi, qui agite, qui anime cette famille et donc du coup un chien et la femme qui s'occupe de ça chez Rivage, Pascal Granger me disait qu'elle a trouvé ce chien et en solarisant un petit peu la photo, alors que c'est un pauvre chien de chasse elle a réussi à lui donner, de par son attitude un petit peu comme ça en attente elle a réussi à lui donner un air un petit peu trouble, inquiétant je mène un petit peu ce que celui-là a derrière la tête voilà, bon c'est ça l'idée mais pendant 15 jours on s'est vraiment demandé tous, eux et moi ce qu'on allait bien pouvoir coller sur cette couverture il y a eu plein de projets qui ne nous allaient pas qui étaient toujours ou incomplets ou qui en disaient trop bref, c'est très compliqué de faire la couverture de livre, je m'en suis aperçu à ce moment-là Pourquoi tous vos romans se passent sur Bordeaux ou sa région et pas sur Marseille, Paris ou Lille comme on peut le lire dans plusieurs histoires d'autres auteurs ? parce que chez les autres auteurs, ils habitent éventuellement Lille, Paris ou Marseille donc c'est bien fait pour eux moi j'habite Bordeaux, c'est bien fait pour moi et c'est la ville que je connais le moins mal donc plutôt que d'aller faire je ne sais quelle excursion romanesque à Brest, à Nantes ou à Marseille ou je ne sais où, ou à Toulouse, pourquoi pas mais la place est déjà prise quoi je vais pas venir manger le pain des Toulousains l'idée c'était, bon là c'est Bordeaux, c'est plus simple Bordeaux, sa périphérie, l'Aquitaine en général parce que dans le bouquin on se balade aussi, on part un peu vers les Pyrénées mais voilà c'est uniquement par simplicité et puis parce que, alors je me défends de toute imagerie régionaliste ou touristique je ne sais pas quoi, je me fiche éperdument d'écrire des romans bordelais j'ai la vanité de croire que mes histoires, telles qu'elles sont fichues pourraient se dérouler à peu près n'importe où ce qui compte c'est l'ambiance, l'espèce de tableau social que je brosse et puis l'action, mais à la limite ça pourrait s'exporter n'importe où mais après mes repères géographiques, spatio-temporels, ils sont là ils sont plus pratiques pour moi à utiliser et puis c'est tout Vous étiez professeur de français et maintenant vous êtes devenu écrivain quel est le déclic qui a déclenché cette envie d'écrire, cette envie d'écrire des romans en noir comme ça ? J'étais écrivain alors que j'étais déjà prof j'ai bossé 40 ans en éducation nationale et j'ai écrit, j'ai commencé à publier dans les années 90 donc ça fait déjà un moment que j'écris conjointement et mon métier de prof quoi et c'est pas vieux, j'ai arrêté de travailler au mois de septembre donc voilà, je suis en disponibilité en attendant la vraie retraite quoi mais bon, je me suis offert simplement la dernière année comme ça parce que je pouvais me l'offrir mais le déclic il remonte donc à très longtemps alors que j'étais enseignant, alors que je faisais déjà ce métier je l'ai toujours fait avec passion ce métier d'enseignant et voilà, c'était cette envie d'écrire, ce plaisir d'écrire qui m'est venu il y a longtemps peut-être quand j'étais petit, quand j'écrivais mes rédacs avec plaisir et que mes profs ou mes instituts étaient contents, ils les lisent à la classe et tout bon bref, c'est venu de là quoi, c'est une vieille envie, c'est un vieux truc donc après l'envie d'écrire des romans noirs, c'est venu de mes lectures quand j'étais adulte j'ai commencé à lire les manchettes et puis les américains, d'achiller la maître ou des gens comme ça et puis je me suis aperçu que ce genre-là me plaisait particulièrement de par les thèmes abordés, la violence, la vivacité des intrigues et puis le tableau social, politique, parfois ça pouvait, même indirectement que ça pouvait dresser et voilà, ça m'a intéressé d'abord de lire ça et puis je vais commencer à me dire bêtement que je pourrais peut-être essayer de faire un peu la même chose ce qui est très vaniteux parce que c'est pas aussi simple ça marche, on est d'accord, mais disons que ça n'a pas toujours marché comme ça et que les débuts, les premiers manuscrits refusés, des choses comme ça, ça... voilà, on en est tous, les auteurs, on est tous un peu passé par là faut pas non plus... il faut pas non plus se faire d'illusions quoi il y a des moments de grande désert, de grande solitude puis on apprend à écrire petit à petit, on lit, en tout cas pour ce qui me concerne et on essaye de faire un peu mieux à chaque fois D'accord, je vous remercie d'avoir pris le temps pour cette interview avec moi et voilà, je vous souhaite bonne chance pour la suite Merci à vous, merci beaucoup Merci à vous ! Merci à vous ! Merci à vous ! Merci à vous !